Ah ! Ah ouais, je ne suis pas bon ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on va tester ensemble une astuce que j'ai trouvée sur le site commenteconomiser.fr C'est une astuce, en fait, où vous pourriez vous laver les cheveux sans shampoing. C'est un mec qui l'a testé dans celui que je suis en train de lire, là, et il dit qu'effectivement, il parlait des prix des shampoings, que c'était assez cher. C'est vrai qu'il y a des fois des produits capillaires qui peuvent être assez onéreux, et il disait surtout que c'était par rapport aux produits chimiques qu'il ne voulait plus utiliser, même si bon, au jour d'aujourd'hui, on a quand même... ça ne se dit pas au jour d'aujourd'hui. J'arrête pas de vous dire au jour d'aujourd'hui, on m'a déjà dit que ça ne se disait plus, donc de nos jours, voilà, ça... Il y a désormais des shampoings qui, en fait, qui sont avec beaucoup moins de produits chimiques, je vous en ai déjà parlé. Mais les produits qu'il utilise dedans, je me suis dit, what the fuck, ça ne peut pas marcher ce truc-là, ce n'est pas possible. Alors du coup, on va tester ça ensemble. J'ai fait extrait de ne pas me laver les cheveux. Regardez comme ils sont bien cracra, voilà. Ils sont bien dégueux. C'était quand la dernière fois que je les ai lavés ? C'était... Si je ne me rappelle pas, ça devait faire bien longtemps, hein ? Voilà, mais écoutez, comme ça, tant mieux. On teste l'astuce et on voit si vraiment les cheveux sont lavés. Pour faire le shampoing, il va nous falloir 100 ml d'eau que j'ai versé dedans et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Et on va le déverser dedans et ensuite mélanger. J'ai obtenu du coup, en fait, un espèce de liquide un petit peu blanchâtre. Alors ensuite, je vais juste me mouiller les cheveux et les essorer et appliquer ceci sur la tête. J'ai été me mouiller les cheveux et les essorer sans rien mettre dedans. Et maintenant, je vais mettre ma cape de Black Superman. Forcément, pour ne pas faire de bêtises, parce que moi, je me connais. À chaque fois que je teste des choses, il m'arrive toujours des trucs chelous. À force, vous me connaissez. Voilà. Donc, une petite serviette pour ne pas trop en mettre partout. Et ça y est, c'est parti. On va mettre la petite lotion. Alors, il dit de le mettre juste sur la couronne. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il dit dans l'article que ça fait une pâte. Alors que ça ne fait pas du tout une pâte. Mais ce n'est pas grave. On va tester comme ça, de toute façon. Donc, c'est que sur la couronne. Donc, la couronne, c'est la tête ici. Voilà. On va en mettre au fur et à mesure. Ouais, ce n'était pas le bon plan de faire comme ça. Mais c'est parce que je voulais que vous voyez, en fait. Je vais finir dans la salle de bain. Première étape réussie. Moi, j'ai fini dans la salle de bain. Voilà. Parce que c'était un peu compliqué. J'ai tout versé juste au niveau de la couronne. Donc, c'est le dessus de la tête. Comme un shampoing normal. Ils disent ensuite qu'il faut masser comme ceci. Et laisser 2-3 minutes comme un shampoing normal. Ensuite, je vais aller rincer et passer à l'après-shampoing. Pour l'après-shampoing, enfin, pour moi, ce n'est pas vraiment un shampoing. C'est plus le soin d'extrémité. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez avoir besoin encore de 100 ml d'eau et d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Une fois qu'on a fini cela, alors, il nous dit qu'il faut verser le mélange sur les extrémités des cheveux. Et non pas sur le cuir chevelu car ça stimulerait la production de vos glandes. C'est... Bah, c'est... J'ai pas mes lentilles, je vois rien du tout. Voilà. Enfin, vous mettez ceci pendant 30 secondes. Vous secouez un peu vos cheveux pour bien répartir le soin. Et après, on va les rincer. Donc, il marque après-shampoing. Je ne pense pas que c'est vraiment un après-shampoing du coup. Vu que, forcément, on ne le mettra que sur les pointes. Enfin, moi, je sais que mon après-shampoing, je le mets aussi sur les racines. Alors, c'est parti. Olivaille, cette fois-ci, on fait bien attention. J'ai mis le vinaigre. Sur toute la longueur de mes cheveux, je les ai rincés. Voilà. J'avais laissé poser 30 secondes. Comme ils ont dit, j'ai rincé. Et puis, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sécher. Et on va voir le résultat de tout ça. Ce que ça va donner. Alors, est-ce que c'est parce que je le vaux bien ou pas ? Alors, je les ai séchés. Après, bien entendu, je n'ai pas lissé mon lissage brésilien. J'ai déjà parti. Donc, d'habitude, j'ai lissé. Mais là, je n'ai pas lissé. Je voulais vraiment voir juste au niveau de la propreté des cheveux. Eh bien, écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Vous savez quoi ? Mes cheveux sont propres. Ils sont plus gras. Ah ouais, ils sont plus gras du tout. Bon, écoutez, le bicarbonate de soude, ça marche très très bien. Pour les cheveux et pour le vinaigre. Alors, j'ai l'impression que mes cheveux sont plus épais que d'habitude. Ça, sachez-le. Ça, c'est hyper impressionnant. Ça me rappelle un petit peu le shampoing pour animaux que j'avais essayé dans une vidéo. J'ai la même sensation, en fait, au niveau de mes cheveux. Donc, ils sont quand même propres. Ils sont assez doux. Mais ils sont beaucoup plus épais, j'ai l'impression. Et ça ne sent pas le vinaigre. Eh bien, vous savez quoi ? Moi, je dis test réussi. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas. Oh, j'ai une petite griffure là. Enfin, voilà. Mes cheveux, écoutez, ils sont nickel chrome, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire en commentaire. Mais voilà, ils sont propres. Ils sont assez beaux. Ils sont quand même assez brillants. Test réussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme ça, au moins, vous le saurez. Si vous n'avez plus de shampoing, vous pouvez utiliser ces deux chaussis pour vous laver les cheveux. N'hésitez pas à tester. Après, vous verrez bien, c'est juste que j'ai l'impression que la structure du cheveu, elle n'est plus la même. J'ai l'impression que, effectivement, c'est comme si c'était plus épais mes cheveux. C'est assez bizarre. Mais voilà, écoutez, j'ai les cheveux propres. Donc, je suis assez contente. Je pensais devoir me les relaver à la fin de cette vidéo aussi. Mais je vais les garder comme ceci. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Et puis, à me dire aussi, du coup, si vous avez testé ce truc-ci, ce que ça a fait sur vous. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, tout le monde. Sous-titrage ST' 501